Bonjour Génie Gérard, bonjour Richard Darbois. Bonjour. Alors Richard Darbois, vous êtes un des parrains de promotion de l'école de doublage.com. Est-ce que vous êtes fier d'être un des parrains de l'école de doublage de Génie ? Oui, je suis très fier de participer à cette aventure qu'ont lancée Génie et Maxime, parce que je suis très reconnaissant à Génie Gérard, à qui je dois pas mal de ma carrière en doublage, je pense. Elle m'a engagé très tôt, j'avais 16 ans, et après elle m'a donné beaucoup de rôles très différents, elle a eu l'idée de me donner des choses très très différentes, alors que j'étais un jeune premier au départ à la base, et elle a eu l'idée, elle a senti que j'avais peut-être de la comédie en moi, d'autres choses, et elle m'a donné des rôles très différents, comme Danny Glover, Black, enfin voilà, elle a eu beaucoup d'imagination. C'était chouette des gars, c'était plein ? Oui, 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 oui. C'est tout ce que je fais. Tout premier ? J'avais la possibilité vocale de le faire, même dans les chansons avec Génie d'Aladin, ses désertes de ténor pratiquement, je suis basse, je suis bariton basse, mais les costas qui dirigent ont dit qu'en fait j'ai trois octaves, donc c'est une question de bol, c'est comme les imitateurs. Ma mère était imitatrice, c'était pour ça, j'ai plus été imitatrice. Et vous avez fait du chant pour ça, pour justement sentir cette différence ? Non, mais j'ai vécu dans le milieu du musical avec ma maman, d'accord, j'étais baigné dans une comédie musicale, et puis un jour on m'a demandé de chanter, puis c'était avéré que c'était pas mal. Enfin voilà ! Que pensez-vous de l'intérêt d'une école de doublage en général ? C'est sûr que l'intérêt d'une école de doublage c'était nécessaire, parce qu'il n'y en a pas vraiment, en tout cas, faite par des professionnels tels que Jenny, je pense que les comédiens ont besoin de s'entraîner un peu, même les jeunes comédiens qui sortent des écoles, ils n'ont pas tellement l'occasion de s'aguerrir un petit peu, d'aller à la barre. Alors ils assistent à des séances de doublage, mais ils n'ont pas la possibilité en fait de s'entraîner. C'est bien comme ça qu'il y a des séances, pour au moins se familiariser un peu, au moins quand on va se présenter, on en a déjà fait un petit peu. C'est pas évident, ou alors qu'on assiste, souvent, mais quand on assiste, on ne pratique pas. Donc après, si éventuellement il y a des essais ou quelqu'un qui veut vous écouter, c'est bien avoir fait un tout petit peu avant. Donc c'était vraiment, je pense, important pour les comédiens, pour les jeunes comédiens, même jeunes et moins jeunes, qui veulent un petit peu essayer d'entrer dans le doublage, d'avoir cet outil de travail en fait. Il faut d'abord être mon comédien, c'est la première des choses, il n'y a pas à simuler cette technique de lecture, il faut oublier qu'on vit quoi, c'est ça le plus dur. Donc il faut beaucoup de paramètres en fait. Il faut avoir une bonne oreille, il faut écouter, parce qu'on demande quand même d'être assez près de l'original. En règle générale, les clients, voilà, ils cherchent des voies similaires, le jeu similaire, on ne peut pas complètement inventer, réinventer le jeu. Notre but c'est vraiment d'essayer de jouer comme le premier a joué. Il faut jouer comme le personnage est. Si il y a une belle voix, il y a une belle voix, mais si à la fin, non, on pourra le dérouiller, eh ben on y va, on fait pas, je ne veux pas le faire. Il faut casser, il ne faut pas hésiter à être naturel, et à vraiment jouer la situation. Il ne faut pas y penser. Voilà, sauf si t'as un personnage, on me demande, c'est un mec qui fait de la voix et il est con. Il parle comme ça, et tout le temps, voilà. Par contre, si on rentre bien dans le personnage, la voix suivra. Il ne faut pas faire gaffe à ça, en jouant. Quels sont vos meilleurs souvenirs avec Génie ? J'en ai beaucoup, j'en ai beaucoup. Sincèrement, je pense que tous les doublages ont été à mon souvenir, on s'est bien marrés. Tu me souviens à Willow ? Oui, je pense justement à ce film Willow, où on s'est arrêté vers 11h30, on attendait une comédienne, une dame pourtant âgée, Laetitia Rezio, si je me trompe. Laetitia Rezio, et on est allé la rechercher à minuit et demi, parce qu'il fallait absolument finir et qu'il fallait refaire des scènes ou je ne sais pas quoi. Et donc, on l'a accueillie, on a mangé, et après on a réattaqué le doublage jusqu'à 3h15 du matin. Ça, c'est sur moi de mes très très bons souvenirs, tout petit peu plus animé. Moi, lui, il parle lentement, il ne faut pas détendre sur moi. Mon père à 80 ans, il était tellement convaincu qu'il mourrait dans son sommeil qu'il se limitait à des siestes dans l'après-midi. Il était tellement persuadé qu'il tromperait la mort. Et alors ? Et alors quoi ? Il a réussi. Voilà, c'était en tant qu'exercice, tu vois. Non, non, mais c'est pas grave. Richard, il y a deux choses, c'est qu'elle n'est pas anglaise et en plus elle est trop légère. Oui, oui, bien sûr. Non, mais c'est juste histoire, tu vois, c'est juste histoire. Après, c'est entre les deux, tu vois. Mais restez trop bas, tu vois. Oui, elle a de temps en temps des pouces. Mais je veux dire qu'elle est beaucoup plus grande. Qu'est-ce que vous pensez avoir appris auprès de Génie et que Génie pourrait également transmettre à ses élèves ? Ce que j'ai appris de Génie, je crois que j'ai appris de Génie. J'ai appris aussi d'un directeur artistique qui s'appelait Jean Drose à l'époque, qui travaillait avec Génie. Et ils m'ont vraiment appris à bien faire du doublage, je pense. Parce que je pense que je n'aurais pas travaillé autant par la suite. Donc je pense que j'étais à bonne école. Michel. Et Michel Gaste aussi. Et puis voilà, sur des beaux rôles. Jeff Goldblum aussi, j'aime bien. Voilà, Jeff Goldblum. Mais tu vois, c'est vraiment des questions de jeu qui sont très différentes. Il y a évidemment qu'il y a le timbre vocal. Là, j'aurais dit, je suis un peu fatigué vocalement. Mais je le prends beaucoup plus léger. Et puis c'est dans le jeu. Parce qu'il articule d'une certaine façon et ça pour arriver à choper tout ça. Il a un débit assez rapide. Voilà, il a un débit rapide. Et si on est tout bien en original, il bégaye légèrement. Ouais, ouais, ouais. Alors donc, il faut reprendre ce... C'est tout ça qu'il faut réussir à retranscrire en français, quoi. C'est ça qui est intéressant, en fait. Bien sûr. Plus il y a une petite difficulté et mieux c'est, parce que... Là, c'est tout le jeu de... Ouais, c'est son jeu, à la limite. Exactement. Très ironique, toujours très... Donc il y a la question vocale, mais vraiment la question du jeu qui est en train de nous. Je pense que si j'avais fait tous mes personnages comme Harrison Ford, je ne les aurais pas fait les autres. On aurait dit, bah on reconnaît tout le temps que c'est Harrison Ford. Donc justement, c'est ça qui était vachement intéressant dans... Dans ce que j'ai fait en doublage, c'est que j'ai fait des personnages très, très, très différents. J'ai que des bons souvenirs, voilà. Et moi aussi. Et qu'avez-vous des pensées des élèves de votre promotion ? Bah écoutez, il y en a... Bah c'est comme... C'est comme dans tout. Il y a des... Il y a des élèves qui sont un peu plus avancés que d'autres, plus aguerris que d'autres, ou d'autres moins. Il y en a qui démarrent dans la comédie, parce qu'on peut pas... Arriver dans le doublage comme ça sans être comédien à la base. Et ils peuvent vous emmener bien au-delà de ce que vous auriez imaginé. D'où Jésus ? Nous étions censés à la Pékin. Mais ça n'a pas semblé pouvoir se faire. Êtes-vous allé en Extrême-Orient ? Non, je ne suis jamais allé nulle part. Je veux dire en dehors des ports. Il faut quand même... Il faut quand même avoir... Bah oui, il y a quand même un certain talent de comédien. Ou avoir travaillé un peu la comédie, c'est quand même primordial pour le doublage. Après le doublage, c'est une technique à acquérir. Mais il faut d'abord avoir quand même... Être comédien à la base. Dans l'ensemble, c'est pas mal du tout. Mais je pense qu'il faut plus raconter. Bah oui, j'ai vraiment cherché. Il faut vivre beaucoup plus que ce qu'on dit dans une bande-annonce. Tu vas vendre un petit peu, tu vois. C'est toujours... Entre le surjeu et le... Mais il faut que... Tu vois, il va partir vers une aventure délirante. Tu vois, il faut que... Tu vois, tu vois, il va partir... Dans une aventure délirante. Mais il faut que tu partes... Partes plus directement sur un... Tu étais d'une fois, hein. C'est vraiment ça, hein. Je vais voir le texte. Tu vois, moi je vois... C'est ça. Sur cette planète... Chacun d'entre nous... Mais jusqu'où sommes-nous prêts ? À aller pour qu'ils se réalisent. Voilà la question. D'accord. Tu vois ? Au début joli, machin... Bon après, prenez les WIS par exemple. Oui, oui, oui. Et alors quoi ? Il a réussi. Il est mort... Assis dans son fauteuil préféré... En écoutant son émission préférée à la télé. Il avait dû le sentir. Mon mari dirige une mission commerciale... Et nous sommes ici depuis... Quatorze mois ? D'où Jésus ? Nous étions censés aller à Pékin. Mais ça n'a pas paru... Pouvoir se faire. Le premier voyageur du futur... Va découvrir un drôle de nouveau monde... Et une famille... Tu vois ? Tout aussi étonnante. Tu vois ? Il faut essayer de jouer ça... Jouer des intentions, tu vois ? Ouais, monter de temps en temps... Mettre du rêve... Mettre un... Et puis après ça devient un peu comique... Tu vois ? Il va faire ci... Il y a une famille... Tu vois ? Tu vois ? Tu vois ? Tu vois ? Il faut raconter... Ça manquait de sourire... Le premier voyageur du futur... Va découvrir un drôle de nouveau monde... Et une famille... Tu vois ? Tout aussi étonnante. Tu vois ? Il y a un petit peu de sourire là... Tu vois ? C'est pas une famille... Mais pense à... Pense à... Vraiment à raconter une histoire... Début une belle introduction... Et après faut faire vivre ça... Et garde toujours en... En haleine... Comme les phrases ne se suivent pas... Tu vois ? Mais maintenant... Il va arriver vers le futur... Une famille délirante... Moi je le ferai... Une comédie survitaminée... On peut en faire ces trois là ? Une aventure sidérale... Une famille délirante... Une comédie survitaminée... Tu vois ? On sent un peu d'énergie... Tu vois ? Oui. Oui. Une famille délirante... Une comédie survitaminée... Tu vois ? On sent là un peu d'énergie... Oui. 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 Ok. C'est super instructif pour moi. Oui. Oui. Non mais alors... Non mais alors... Mais bon... Tout est quand même question de vie... Une comédie survitaminée... Non mais c'est pas mal... C'est pas mal... Mais c'est sûr qu'après... Bon... Mais ça va bien aussi sur ce genre... Tu vois... A la limite... Ils ont plus de facilité sur ce genre de film là... Que toi... A la limite... Parce que toi... T'as une voix quand même grave... Comme la mienne... Donc il faut savoir jouer vraiment le sourire... Sur ce genre de film... Tu vois ? Voilà... Les intentions... Ils sont... Bon... Améliore... Ça manquait de pêche... Moi aussi... Mais enfin... Moi aussi... On peut s'améliorer... Quand elles sont des prises... Mais voilà... Mais c'est ça... Il faut penser à ça... Tu vois... Mais sur un film comme ça... Ma narration ça va... Et d'où êtes-vous exactement ? Nouvelle-Orléans... En Louisiane... Je ne savais pas qu'il y avait une autre... 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 À part la dernière... Oui... La dernière... Juste... Là ça... Mais normalement le moment en Louisiane... J'aurais dû le faire plus... Plus mieux... Et d'où êtes-vous exactement ? Nouvelle-Orléans... En Louisiane... Je ne savais pas qu'il y en avait une autre... Tu vois... Nouvelle-Orléans... En Louisiane... Je ne savais pas qu'il y en avait une autre... Eh bien écoutez... Je crois que nous avons terminé... Tout le monde y est passé... 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 Bon... Ecoutez... Merci Richard ! Bravo à vous ! Après... Très important... D'acquérir cette technique... De l'oublier... Pour pouvoir entièrement... Donner ce libre cours... A son talent de comédien... En tout cas... Je souhaite à tous les prochains élèves... De l'école de doublage... De Jenny Gérard... Et bien de profiter bien des cours... Qui leur sont donnés... Et de progresser dans... Ce petit... Parenthèse... Pas une parenthèse... Mais dans ce... Comment dire... C'est un secteur en fait... De comédien... On fait de la télé... On fait du théâtre... Voilà... Et on peut faire du doublage... Donc je pense que... Voilà... Bienvenue à cette école... Et je pense que... Vous y apprendrez des choses... Richard Dabois... Jean Gérard... Merci...